Amis des schémas électroniques, bonjour ! Et ben voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai pas mal de boulot en ce moment. Mais voilà, je vais continuer cette série schéma. Je voudrais préciser quelque chose d'ailleurs sur cette série, parce que j'ai reçu quelques courriers. Certains me reprochent de ne pas aller assez profondément dans l'explication de chaque composant, de chaque système. Bon, comme on va le voir déjà, là, cette vidéo va être assez longue, elle va faire plus de 20 minutes. Je veux dire, en expliquant déjà les schémas de façon assez poussée, on voit que ça prend un temps phénoménal. Mais si je devais aller plus en avant et expliquer vraiment le rôle des composants et tout ça, je veux dire, je vais faire un véritable cours d'électronique et ça va prendre... On pourrait passer déjà rien que pour expliquer vraiment les circuits de base, des fois plusieurs heures. Alors, je rappelle quand même qu'étudier un petit peu l'électronique pour vraiment comprendre, maîtriser vraiment le rôle et les calculs de chaque composant, des choses comme ça, ça prend quand même des années. Donc, vouloir faire ça comme ça en une vidéo, c'est quand même pas tellement possible. Donc, l'idée, c'est que j'explique ces schémas, mais je pars du principe quand même que ceux qui regardent ces vidéos, enfin vous, le public. Je veux dire, vous avez quand même quelques notions de base, un petit peu d'électronique et d'électricité. Parce que sinon, en effet, c'est un peu plus dur à comprendre, mais c'est pas le cas. Je vous conseille d'avoir un petit peu déjà ces notions de base. Il y a, comme je l'ai dit, un site qui s'appelle Sonélec, qui est très bien, justement, pour donner ce genre de notion. Il y a des bouquins, il y a des cours en ligne, des choses comme ça. Mais honnêtement, voilà, je veux dire, j'essaye de rester un peu sur un niveau, je veux dire, il faut quand même avoir les bases. J'essaye d'expliquer un petit peu. Pareil, je ne vais pas rentrer non plus, des fois, trop dans les calculs mathématiques. Après, vous pouvez toujours aussi approfondir au besoin. Alors, c'est parti pour regarder ces deux schémas. Pour commencer, on va regarder le schéma qui m'était envoyé par Gilbert. Ce schéma, le voici. Alors, si on part, comme d'habitude, ici, de l'alimentation, on voit que c'est très simple. On a ici une batterie de 9 volts, vu que c'est, a priori, fait pour un petit émetteur, genre micro, portable, choses comme ça. Donc, cette batterie de 9 volts, bon, ici, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, que les condensateurs sont entre l'alimentation et la masse, c'est du découplage. Donc, ici, on va dire plutôt pour les basses fréquences. Et ici, un qui doit être monté au plus près du 4049 en découplage. Et qui, on voit ici, ce circuit, c'est un circuit MOS, un CD4049. Et donc, il est alimenté directement ici. Ensuite, on va essayer de suivre un petit peu le signal. Alors, on voit que l'entrée, ici, de ce montage est un micro. Et la sortie, quelque part, est une antenne. Alors, si on prend déjà ici, au niveau de l'entrée, on voit ici, ce réseau RC, ici, qui est un filtrage. Pour éliminer, ici, on va dire, toute basse fréquence, tout parasite. Et là, cette résistance sert à alimenter ce micro qui est de type, ce qu'on appelle électraite. C'est des micros qui ont besoin d'être alimentés, généralement comme ça, par une résistance en série. Sachant qu'à ce niveau-là, on aura à la fois le mélange de la tension continue de polarisation du micro et la variation, ici, BF du son. Donc, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, ici, de faire ce filtre. Donc, ça améliore, ici, la qualité du son du micro. Ici, on retrouve un condensateur. Et ce premier montage, qui peut paraître un peu bizarre pour une porte logique, mais c'est une patterne qui existe, qui permet d'utiliser les circuits logiques CMOS comme des ampli-hop, en fait, quelque part, comme des circuits analogiques. On va retrouver cette patterne, ici, à deux endroits. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, une des façons de voir ça, c'est de regarder le circuit, ici, en continu, et après, de regarder un petit peu comment il marche en alternatif. Donc, on continue, comme je vous l'ai dit, il suffit de penser que les condensateurs, ici, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc, on voit que ce premier circuit, ici, il est constitué, donc, de cette résistance, de cette contre-réaction, ici. Or, le CD4049, normalement, c'est un circuit logique. C'est un circuit, je veux dire, inverseur, mais qui est fait, ici, pour avoir soit quelque chose qui est très proche, ici, de la tension d'anime, soit zéro. Et, bien sûr, ici, la même valeur logique, mais inversée. L'astuce, ici, en mettant, ici, cette contre-réaction, c'est que, quelque part, on fait quelque chose qui est un peu contre-nature pour un circuit logique, comme ça, c'est qu'on relie son entrée et sa sortie. Donc, lui, c'est plus trop où il est, parce qu'en gros, on lui dit, normalement, t'inverses. Donc, quand t'as ici, t'as zéro volt, ici, t'as VCC, et ici, quand t'as VCC, ici, t'as zéro volt. Mais, comme on relie les deux, comme il sait pas trop où il va se mettre, il va automatiquement, on va dire, se mettre un petit peu au milieu. C'est-à-dire que les deux transistors, ici, de sortie de l'ampli, ils vont conduire tous les deux en même temps, ce qui est normalement pas souhaitable. Et, bien, ça va, ici, on va retrouver à peu près la moitié de la tension d'alimentation. Bon, c'est pas très précis, parce que ça dépend de l'apairement des transistors, mais enfin, voilà, on va trouver quelque chose à peu près au milieu. Et, bien, on va retrouver ici la même tension. Et donc, là, on voit ici que cette diode, d'un point de vue continu, elle est polarisée en inverse, et ici, un condensateur. Donc, si on regarde en continu, on trouvera ici, ici, à peu près la moitié de la tension d'alimentation. Et si on continue l'analyse statique comme ça, ici, on retrouve quelque chose qui est très semblable, sachant que ça, on va le voir, c'est un filtre céramique, qui lui-même, en continu, je veux dire, est isolé. C'est comme un condensateur. Donc, on veut dire, ici, d'un point de vue continu, on a ici quelque chose qui est à peu près à la moitié de la tension d'alimentation. Et ici, c'est pareil, là, ça va être un peu bizarre. Alors, là, la porte, par contre, comme il n'y a pas de contrôle à réaction, selon qu'au repos, elle est au-dessus ou en dessous la tension, ici, on aura 0 ou 1. Donc, ici, ça sera encore inversé, on va y revenir. Et puis, là, de toute façon, il y aura du continu dans l'antenne, ça ne fait rien. Donc, voilà, là, on a ici l'analyse, je veux dire, au repos. Alors, bien sûr, l'idée, ce n'est pas d'avoir ce montage-là au repos. Pour le comprendre, on va, en fait, déjà commencer ici par cette partie-là. Cette partie-là, en fait, quand on la regarde d'un point de vue dynamique, elle va osciller. Et l'idée, ici, c'est qu'à mesure où on met ici ce résonateur dans la boucle de contrôle à réaction, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais enfin, voilà, ça va faire, en fait, un déphasage et un filtre qui fait que ce truc-là, en fait, il va osciller à la fréquence, ici, du résonateur. Ça prendra trop de temps, vraiment, de rentrer trop dans le détail, mais voilà, ce circuit-là, en gros, il va osciller, ici, à cette fréquence-là, donc à 10,7 MHz. Et donner, ici, un signal, qui ne sera pas complètement carré, je veux dire, enfin, il ne sera pas loin d'être carré, mais il sera assez biscornu, et ici, donc, à cette fréquence-là. Et ce signal, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, là, pour le coup, il va passer très rapidement en-dessus et en-dessous le seuil, ici, de basculement de cette porte-là. Il faut savoir, en plus, qu'il a une entrée, ici, de très haute impédance, donc il ne charge pas, ici, le oscillateur. Et là, c'est aussi une patterne qu'on retrouve assez souvent, j'en ai déjà parlé, de mettre des portes MOS comme ça, en parallèle, de façon à augmenter le courant. Je rappelle qu'on ne peut pas faire ça avec toutes les logiques, la TTL n'aimerait pas ça du tout. Mais ici, on peut le faire très facilement. Et, en gros, ça met ici un signal carré, donc de même fréquence, ici, que l'oscillateur, et qui part, ici, dans l'antenne, via ce condensateur qui fait, on peut dire, une mini-adaptation d'impédance filtrale. Enfin, c'est vraiment pourri. Donc, en gros, ici, on retrouve un signal émis, ici, carré, parce qu'ici, on voit que c'est un signal logique, de 10,7 MHz. Alors, si on revient, ici, sur la partie d'entrée, là, pour le coup, aussi, notre système, on voit que le rapport des résistances, ici et là, il est très grand. C'est-à-dire qu'ici, on a un mégôme, ici, on a 10K. Or, ce système-là, j'ai dit, il était positionné au milieu, mais, quelque part, il a un gain phénoménal, vu que c'est un petit peu comme un amplificateur, vu que, normalement, il est fait pour changer très rapidement quand il passe, ici, d'une petite variation entre 0 et 1, en avoir une grande, ici. Donc, le fait de faire ça, ça revient à faire un amplificateur qui a un gain qui est égal, ici, au rapport entre les deux. Donc, ici, on a 1 million. Ici, on a 10 000, donc, ça fait un gain de 100, aussi. Donc, il va amplifier 100 fois les variations qu'on a, ici. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, là, on a le micro qui va, ici, faire un signal BF, et donc, qui va être amplifié par ce système-là, et venir là. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a cette diode, qui est une diode un peu spéciale. C'est ce qu'on appelle une diode varicap. J'ai prévu de faire, un jour, une vidéo, aussi, là-dessus. Mais, en gros, c'est une diode qui va avoir sa capacité changée selon la tension, ici, inverse qu'on lui met. Et c'est là, l'idée de la modulation de cet oscillateur. Ici, on voit, en fait, un condensateur qui est en parallèle sur le résonateur, qui est fait de ce condensateur, ici, de 100 pF, et de, en série, quelque part, le condensateur, ici, de la diode. Et c'est ça, l'idée. C'est qu'en faisant varier, ici, la capacité, on va varier un petit peu les caractéristiques du filtre, donc, faire varier, ici, la fréquence. Et comme ça va varier avec la tension BF, on retrouve bien, ici, une modulation de fréquence, qui est modulée, donc, par, ici, le signal du micro. Donc, voilà comment ça fonctionne, globalement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, je vais avoir un signal de 10,7 MHz, qui va varier un petit peu en fréquence, selon, ici, le son capté par le micro. Alors, vous allez me dire, pourquoi avoir choisi 10,7 MHz ? C'est pas tellement courant comme récepteur. Mais, en fait, et pareil, j'avais déjà aussi montré ça dans une vidéo, ce schéma, il est pas bon du tout. Parce que, ici, j'ai un signal de 10,7 MHz, c'est vrai, mais qui est rectangulaire, quasiment. Et un signal rectangulaire, il contient énormément d'harmoniques. C'est-à-dire, comme je l'ai montré, il aura des harmoniques très fortes sur toutes les harmoniques impaires. Donc, ici, on va avoir 10,7 MHz, on va avoir à peu près le triple, donc dans les 31 MHz. Et puis, après, 5 fois plus, dans les 50 et quelques. Après, 7 fois plus, dans les 70. Et aussi, et c'est là que ça nous a intéressé, 9 fois plus. 17 multiplié par 9, et bien, on arrive à 96,3 MHz. Et là, comme par hasard, on est pile dans la bande FM. Donc, en fait, ce truc-là, si on regarde bien, il marche, ici, sur ce 9e harmonique, ici, pour être reçu par la bande FM. Et, en même temps, il va pas s'arrêter là, ce truc-là. Il aura aussi la 11e harmonique, la 13e, et ainsi de suite. Et comme on l'a vu dans ma vidéo, là-dessus, ça peut monter assez haut. Ça, c'est pas bon du tout. Je veux dire, c'est vraiment pourri de faire ça. Je dirais même que c'est quasiment interdit. Enfin, déjà, on n'a pas le droit d'émettre sans autorisation sur la bande FM comme ça. Mais, en plus, normalement, si on le fait, on est censé le faire avec quelque chose de propre. Ici, c'est vraiment très mauvais. Alors, ou, je veux dire, l'impact est très limité. C'est que la puissance de ce truc-là, c'est très limité aussi. On voit ici 9 volts. Ici, avec une sortie comme ça. Voilà, ça va sortir, quoi, même, je ne sais pas, peut-être quelques milliwatt maximum. Ce qui fait que c'est vrai que ça va baver à peu près partout, mais, je veux dire, sur une portée qui est ici très très faible. Mais voilà, donc, c'est ça le principe. Donc, il va bien émettre sur la bande FM, mais comme on voit, il émet aussi sur d'autres bandes. Ici, une amélioration, comme je l'avais montré. Ça serait normalement ici de mettre au moins un circuit accordé sur la fréquence qu'on veut faire. Donc, déjà, ça serait pas mal, quitte même à remettre derrière un filtre passe-bas pour virer sans doute les harmoniques qui restent. Donc, voilà pour ce schéma, qui est un petit émetteur, je veux dire, très très simple à faire. Et qui, je suis sûr qu'il fonctionne bien, mais, je veux dire, encore une fois, pas très clean au niveau du signal HF. Le second schéma que je voudrais vous présenter ce soir, c'est un schéma qui a été envoyé par un certain Maurice de Vendée. Bon, enfin, plus sérieusement, c'est un montage que j'ai vu en surfant sur le net. D'ailleurs, je vous ai mis ici l'adresse, d'où vient cette idée. Et je me suis dit, tiens, j'ai trouvé ça original. Sur le moment, je me suis dit, c'est assez original de faire une alimentation symétrique comme ça, avec des régulateurs de tension. Mais, je sais pas, j'avais quand même quelques doutes sur ce truc-là, mais je me suis dit, bon, après tout, essayons-le. Et, ben, ça marche pas très bien. Et ça marche pas très bien, et on va voir pourquoi. L'idée, c'est quoi, à la base ? L'idée, ici, c'est de se dire, si j'ai ici une tension fixe qui vaut, mettons, dans l'exemple-là, 24 volts, et que je veux le séparer en deux fois 12 volts, et bien, si je mets ici, comme on voit, un régulateur positif qui va prendre, ici, commenterait le 12 volts, et aller ici sur une sortie, et un autre négatif qui va prendre, en fait, la ligne ici, donc le moins 24 quelque part, et le réguler ici pour avoir du moins 12, et que je relie les deux, ben, j'aurai bien, ici, 0 volts au milieu, et 12 volts, ici, de chaque côté. En théorie, on pourrait mettre que ce circuit-là, ici, et ces deux-là. Et ça marcherait très bien. Le problème, c'est que, c'est le gros problème de ce montage, c'est que pour que ça marche bien, il faut quoi ? Il faut que, au repos, ici, il ait pile la moitié, c'est-à-dire, enfin, par rapport à ça, 12 volts, enfin, si on considère que c'est ça, la masse, 0 volts, et ici, plus 12 volts, et ici, moins 12 volts. Pour ça, on voit que la première condition, c'est que la somme des tensions de ce régulateur-là et celle-là soit égale à celui-ci, c'est-à-dire que là, 12 et 12, ça fait bien 24, et si, en plus, on veut avoir, ici, une tension réellement symétrique, que les deux, ici, fassent le même. Or, les régulateurs de tension, ils sont bien gentils, mais ils ne sont pas, quand même, hyper précis. Donc, c'est quasiment impossible à avoir. Donc, l'idée, ici, c'est un petit peu... On retrouve ça, des fois, quand on met des transistors bipolaires en parallèle, c'est de mettre, ici, des résistances qui vont, quelque part, laisser passer, ici, un petit courant qui va être, je veux dire, censé amortir, ici, la différence. Donc, en faisant ça, eh bien, on va consommer à vide, quand même, ici, un petit courant, mais, je veux dire, qui, normalement, est censé être assez négligeable. Et, ça, ben, c'est déjà pas simple. Alors, déjà, vous irez voir, si vous voulez, ici, sur cette page-là. Ils partent, aussi, des fois, de ce montage-là, en rendant, ici, le régulateur réglable. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait. On peut prendre un LM317, ici, par exemple. Ici, le rendre réglable. Alors, c'est déjà plus facile, dans la mesure où on arrive à l'ajuster, en gros, de façon à ce qu'en effet, ici, le courant de repos, quelque part, soit très faible et qu'on pense, en fait, les différences entre les deux régulateurs. Mais, même ça, ça ne marche pas, non plus. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Ben, parce que ces trucs-là, je veux dire, dès qu'on va tirer un petit peu de courant dessus, déjà, les tensions, elles vont changer un petit peu. Et, en même temps, avec la température, ces trucs-là, ils changent. Tous les régulateurs, enfin, tous les systèmes électroniques, changent plus ou moins avec la température. Vous voyez, ces régulateurs, ils changent. Alors, vous allez me dire, ils ne changent pas énormément, mais ils changent quand même. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, selon les différences de température, la tension, ici, peut varier, la tension de chaque régulateur peut varier, et le courant, ici, il peut avoir tendance à augmenter. Et plus il va augmenter, plus ça va chauffer. Donc, plus ça risque de faire un déséquilibre. Et, en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une sorte d'emballement, des fois, qui se fait. Ce n'est pas terrible. Donc, ce schéma-là, on va dire, dans le principe, il fonctionne. Sur le site, ils donnent même des variantes où ils ont un petit peu amélioré, en mettant, justement, avec des LM317, d'essayer d'avoir la même référence, des choses comme ça. Ils disent ici qu'ils conseillent de trier les régulateurs pour essayer d'en trouver deux qui sont pile-poil. Enfin, bon, ouais, c'est vrai. D'un autre côté, c'est vrai aussi, tant que ça reste à peu près à la même température. Mais ce montage-là, si à un moment donné, il y a une trop grosse variation, ça ne marchera pas. Donc, je dirais, voilà. Pour moi, ce truc-là, c'est une fausse bonne idée. Alors, ça peut peut-être marcher, surtout avec des tensions plus faibles. Du 6, par exemple, là, déjà, si on prenait un 10V et puis deux de 5V, quelque chose comme ça. Plus les tensions sont faibles, plus les variations seront probablement plus faibles. Ça a peut-être plus de chances de marcher. En même temps, ça rajoute quand même ici ce courant ici de repos qui n'est quand même pas forcément top, qui fait aussi une perte quelque part, parce que le courant de repos dans la résistance, il fait une perte de tension. Enfin, voilà. Honnêtement, ce truc-là, je ne conseille pas. Je vous ai déjà montré, et je vous en montrerai peut-être d'autres, façons de faire des masses ici virtuelles. Mais, voilà. Ce n'est pas une très, très bonne idée. Alors, en même temps, j'en profite, là, pour vous donner quelques petites infos sur les régulateurs négatifs, comme on voit ici. Donc, la série des régulateurs 78XXX, c'est des circuits de légende. Leur réputation n'est plus à faire. C'est vraiment des excellents régulateurs. C'est bien traité, c'est quasi increvable. si on les montre correctement. Et donc, ils ont sorti aussi, dans le temps, quasiment, tout petit peu après, mais quasiment en même temps, les 79XXXX, qui sont en fait des régulateurs négatifs. Mais eux, ils sont un petit peu plus touchis. Et surtout, le plus gros défaut qu'ils ont, c'est que, généralement, à vide, eh bien, ils régulent mal. Généralement, les régulateurs de la série 78, même si on ne tire pas de courant derrière, c'est-à-dire qu'on branche tout bêtement une halime ici, entre in et grande, un régulateur 5V, par exemple, et on mesure avec un multimètre derrière, il donnera à peu près 5V. C'est-à-dire que, même sans charge, il va bien réguler. Ce n'est pas le cas ici des 79. Là, si vous prenez un 79.15, il y a des grandes chances que si vous mettez, je ne sais pas moi, 20V à l'entrée, comme ça, et que vous mesurez à vide un multimètre, il vous donnera une tension plus élevée. Ici, par exemple, moi, celui que j'ai, là, j'ai mesuré, si on met 30V en entrée, il sort dans les 21V à vide, et il suffit de tirer un peu de courant, pas grand-chose, 5mm à peu près, et ça y est, il se met bien à réguler. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire quand même attention. Et si on a un montage qui, potentiellement, ne tire pas beaucoup de courant, eh bien, ça peut être gênant. Et dans ce cas-là, il faut rajouter une résistance de charge ou en profiter, si on a un voyant à mettre, tiens, de le mettre ici avec une LED. Voilà, les 15-20mm d'une LED suffiront largement à le faire réguler. Et le deuxième problème, ici, c'est que le brochage n'est pas le même. Ici, on voit entrée, ground, sortie, et ici, on voit ground, in, out. Et la raison de ça, elle est assez simple, finalement, à comprendre. Sur ce genre de boîtier, très souvent, la pinoche centrale, ici, est reliée sur la partie métallique, ici, qui va sur le radiateur. Et en interne, au niveau des circuits, généralement, ce qui est relié à cette partie, à cette languette métallique, c'est ce qu'on appelle le substrat du circuit intégré. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très souvent, le substrat, pour plein de raisons, il est forcément au potentiel le plus négatif du circuit. Or, si on regarde un régulateur de type 78XXX, la partie la plus négative, ici, c'est forcément, ici, la broche de masse. Donc, ça tombe bien, elle est au milieu, et comme le substrat est relié à la languette qui est reliée à la broche du milieu, eh bien, ça fait l'affaire de tout le monde, et ça permet de brancher cela, comme souvent, le ground, c'est la masse, eh bien, on peut facilement le fixer directement sur le boîtier, par exemple, sans prendre d'isolation particulière. Mais, on regarde que si on applique le même raisonnement sur un 79, la partie la plus négative de ce régulateur, c'est l'entrée, c'est pas la masse. Et donc, le substrat, il n'est pas à la masse, il est sur l'entrée in. Et donc, comme le substrat, par définition, il est généralement sur la table ici, c'est pour ça que le table, eh bien, ça explique tout à fait le brochage, en fait, de ce régulateur. Alors, par contre, là, pour le coup, c'est plus j'emmerdant, parce que, il faut, si on veut le mettre sur un radiateur, généralement, soit isoler le radiateur ou isoler le système, parce qu'on voit qu'il n'est pas du tout à la masse, alors que souvent, le boîtier l'est. Donc, voilà, ça, il faut y faire quand même relativement attention. Alors, pour info, ils ont sorti des versions de ces régulateurs-là, dans des boîtiers qui sont complètement plastiques, donc, c'est complètement isolé. Alors, c'est moins bon au niveau du transfert thermique, mais on n'est pas embêté par l'isolation. Donc, voilà pour ces deux schémas. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu appelé les deux flops. Alors, pourquoi c'est des flops ? Encore une fois, le premier schéma que je vous ai montré, encore une fois, il fonctionne. Il n'y a pas... Je suis sûr qu'il fonctionne, mais comme on l'a vu, quand même, au niveau, je veux dire, perturbation HF, ce n'est quand même pas vraiment super. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu un flop. Et le second, pareil, c'est un schéma qui peut fonctionner dans certains cas, mais sera quand même, je veux dire, relativement instable, pas facile à refaire, je veux dire, facilement, et avec des risques, comme on a vu, d'emballement ou de destruction. Parce que, moi, quand j'ai fait le schéma, à la fin, il a commencé à s'emballer. Enfin, je l'allais monter avec une ligne qui était limitée à 2 ampères, mais ça tirait allègrement 2 ampères et 2 ampères, on dépasse la capacité d'un 78 comme ça qui va chauffer. Il y a des protections et tout ça, mais quand on se fait une alimentation, on ne se fait pas un radiateur. Ça doit être du bien parce que ça caille. Donc, voilà pour ça. Tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça ne va toujours pas. Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es encore engueulé et Pincet, t'as foutu dehors, carrément ? Pourquoi ? Parce qu'on t'a posé une question. qu'est-ce qu'elle t'a demandé ? Elle t'a dit je suis bien ou je suis moche ? Elle t'a répondu quoi ? Les deux. Pourquoi ? Tu lui as dit les deux, t'es bien moche. Il faut que tu prennes un petit peu quand même à modérer ses réponses. Ok, ok. Bon, allez, voilà, ça caille encore, mais bon, d'un autre côté, c'est un temps de saison. Donc, voilà pour cette vidéo. La prochaine, je vais vous présenter un truc que j'ai reçu qui est un petit peu original. Et il faut que je prépare ça aussi. Allez, que le grand Propag, dieu des ondes, veille sur vos émetteurs radio et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada